Yop les potes vous allez bien ? Nouvelle vidéo aujourd'hui, All My Jerseys épisode 3 et vidéo qui va plus être un unboxing qu'une présentation des maillots de ma collection étant donné que c'est des maillots que j'ai même pas encore sortis et posés sur Sintre pour les ajouter sur mes portants. Alors c'est le prolongement direct de la vidéo All My Jerseys précédente toujours contenue dans la fameuse haute étant donné que c'était mes cadeaux de Noël et figurez-vous que j'ai récupéré d'autres lots, d'autres copains, Julien et Vincent pour ne pas les citer et comme les maillots que j'ai récupérés dans le lot de ces deux potes sont chacun d'une seule équipe club je préférais mixer avec les maillots qui étaient déjà présents dans l'autre lot que j'ai acheté à mon autre poti Driss oui c'est une affaire de copains, qui va permettre d'avoir un unboxing plutôt varié et donc sans plus attendre on va commencer avec le premier maillot je pense qu'on va en montrer une petite dizaine, je vais essayer de bien en mélanger comme il faut pour ne pas avoir de doublons et quel maillot va ouvrir le bal et bon, un super maillot, maillot qui d'ailleurs va pouvoir me permettre d'illustrer totalement ce pourquoi j'ai lancé cette série on récupère les petits cintres, comme d'hab pas trop de prise de tête, il y a certainement des inexactitudes qui vont être dites je vous montre juste ça sans pression et surtout pour vous parler de ce que m'évoque ce maillot c'est un maillot récupéré à mon pote Vincent, un France 98, domicile tout ce qu'il y a de plus simple petite particularité notable, c'est qu'il n'y a pas de petite étoile donc ça a été conçu avant le Sacre des Blancs du Monde que dire de ce maillot ? et bien d'une part que c'est je pense la première fois que j'en ai vraiment un dans mes mains auquel cas un que je peux examiner dans les mains parce que j'ai certainement dû en voir en brocante ou autre et c'est pas vraiment optimal pour checker exactement les détails pour ce qui est du dos, rien de bien fou, si ce n'est encore une fois l'état qui est vraiment clinique ce qui m'a vraiment marqué c'est la couleur de l'étiquette à l'intérieur on dirait presque un fake tellement elle est propre, vous laisserez juger mais agréablement choqué, fabriqué au Royaume-Uni maillot d'Adidas c'est du réplique à tout ce qu'il y a de plus basique mais j'avais pas du tout de maillot de France 98 ce qui est vraiment un incontournable quand on est français forcément ce que je pourrais vous dire c'est déjà que le motif est terriblement iconique de part à l'histoire etc libre à chacun de penser que c'est pas forcément un très beau maillot d'équipe de France personnellement je le trouve plutôt pas mal c'est du XL donc il est vachement grand, pas destiné à le porter vu d'ailleurs l'état dans lequel il est je pense que si j'ai envie d'en porter un j'en achèterai un qui a pas forcément été très respecté mais là il est vraiment nickel et que dire, forcément les premières fois que je les ai vus je me suis demandé ce que c'était que cette petite bordure là cette petite couture bleu blanc rouge et je me souviens avoir montré ce maillot à ma copine et qu'elle regardait bizarrement cette partie comme si c'était quelque chose qui avait été détérioré avec le temps et j'imagine que certaines personnes qui ont pas eu l'occasion de récupérer ces maillots peuvent se demander à quoi ça fait référence des motifs qui ont pas particulièrement été réemployés dans le futur par Adidas et on peut comprendre pourquoi sinon le gros col en coton super iconique le drapeau de l'équipe de France repris sur les contours du col cette fois-ci plutôt dans la nuque et dans le cou les triple bandes d'Adidas, franchement ils ont foutu des drapeaux de l'équipe de France absolument partout des motifs tricolores pareil sur les manches les manches en coton qui sont vraiment hyper qualitatives également que dire du coq forcément, brodé de fil doré et toujours sur du fil doré, les petits encarts FFF dans la nuque voilà un maillot terriblement iconique de par tout ce qu'il représente l'étiquette sur le bas du maillot aussi qui est assez imposante je vais pas vous raconter ma vie pendant 100 ans sur ce maillot parce que forcément j'ai pas vécu 98 maintenant je pense que quand t'es collectionneur ça fait partie intégrante des maillots que t'es vraiment obligé d'avoir forcément c'est pas l'envie qui manque de le récupérer en version floquée ou dans une version supérieure mais je vais me contenter de celui-là pour le moment et puis il y aura l'occasion aussi de récupérer une étoile plus tard quoi qu'il en soit, bel ajout et on commence plutôt bien on continue avec le prochain maillot au hasard ok, petit cintre, maillot rouge et maillot toujours de sélection et c'est un maillot de la sélection turque maillot de couleur rouge qui est de l'année 2004 c'est un maillot domicile l'extérieur était de couleur blanche d'ailleurs j'avais le choix de le récupérer j'ai plutôt choisi de récupérer celui-ci parce qu'il est plus typique je veux dire le blanc ça représente plein de sélections le rouge ça représente beaucoup mieux et ça caractérise beaucoup mieux la sélection turque que dire alors le fameux template de Nike qui est vraiment trop trop joli tout est thermocollé le Nike le drapeau turc ici on n'a pas un blason de sélection mais plutôt le drapeau ce qui est assez joli et je pense que Idris me l'avait pas notifié mais c'est un maillot stock pro parce que je vois qu'il n'y a aucune couture tout est thermocollé ça devait être vachement agréable à porter même si c'était pas près du corps et sinon que dire de spécial à part que le template est trop iconique maillot en taille XL donc assez grand j'avais longuement hésité de récupérer des maillots de la Turquie récents par exemple du 2016 ou du 2018 avec un petit flocage Calanoglous ça aurait été bien sympa à ajouter maintenant j'ai jamais eu de bonne occasion ce qui fait que quand j'ai vu qu'il y avait ce maillot à dispo à la commande je l'ai ajouté à mon petit lot allez on passe au suivant et on part cette fois-ci du côté d'un club et du côté des maillots de Julien c'est un maillot du PSG extérieur 2001-2002 en version réplica un maillot qui a pour particularité d'être en très bon état rien d'exceptionnel le blason du PSG avec le contour bleu le sponsor Opel de couleur noire la petite particularité forcément c'est la teinte grise dans le dos ce fameux motif avec la petite bordure bleu foncé bleu marine ici et cette forme particulière maillot iconique et que vous avez certainement dû voir passer même si vous n'êtes pas suiveur du PSG parce qu'il a été porté par Ronaldinho l'encar PSG sur le côté qui a forcément un petit peu vécu on rappelle tout de même que c'est des maillots qui ont plus d'une vingtaine d'années donc c'est un maillot que je n'avais pas Julien me l'a proposé je l'ai récupéré rien d'autre de bien spécial à dire si ce n'est que c'est un nouveau maillot bien vintage ajouté à la collection allez maillot suivant et on repart sur une sélection sélection bien connue qui me permet de rattraper pas mal de retard tout simplement parce que c'est un maillot de l'équipe de France 2012 Away maillot qui n'aura pas été porté durant une période la plus glorieuse de l'équipe de France même si on commençait doucement à se rapprocher d'une période plus propice aux trophées et aux bonnes performances du coup 2012 Away qui a pour particularité d'être en version stock pro récupéré à mon pote Vincent bien sûr que dire de spécial si ce n'est que le maillot reste sympa le petit motif sur les manches il n'est pas transcendant étant donné qu'il est vraiment uni il n'a pas beaucoup de particularité le blason de l'équipe de France qui est typique de cette époque je le préfère restiller comme il est aujourd'hui un col avec le petit bouton qui était protégé et la petite particularité je pense que ceux qui ont des maillots de ces époques sauront directement de quoi je parle mais c'est ce petit motif en fait sur les flancs sur les manches la jointure des manches et de l'épaule c'est ce petit flocage en forme de T qui est censé solidariser les deux parties et qui bien souvent vieillit très très mal celui de droite est un peu entamé celui de gauche est impeccable maintenant pour ces maillots c'est vraiment très compliqué voire impossible de trouver un flocage donc je pense qu'il restera comme ça j'avais aucun maillot de la France 2012 et je me suis dit qu'en tant que français c'était quand même un scandale de n'avoir qu'un ou deux maillots de l'équipe de France quand j'ai vu qu'il y avait pour occasion de récupérer ce maillot qui me permettait de compléter plein d'années que je n'avais pas couvert à ma collection et en plus en version stock pro je me suis dit que c'était vraiment une aubaine et qu'il ne fallait pas passer à côté plus que ça commence à devenir assez rare puisque ça fait quand même déjà 10 ans maintenant donc petit ajout sympa rien de bien transcendant mais c'est toujours un petit kiff d'ajouter cela ce qui va me permettre de passer au maillot suivant enfin on change un petit peu de pays maillot de la sélection espagnole maillot de 2009 et là on est dans typiquement ce que faisait très très bien Adidas durant ces années maillot en version stock pro et donc technology for motion de l'époque technologie très peu présente dans la collection je vous le rappelle donc ce qui fait quand j'ai l'occasion de récupérer le joueur de maillot je n'hésite vraiment pas il a pour particularité d'être en version manche longue bande thermocollée de partout la petite coupure des bandes pour laisser place au patch maillot qui n'est pas floqué mais qui est vraiment très sympa dans la config et comme je vous disais année que je n'avais pas couvert dans la collection config que je n'avais pas encore en plus c'est une année 2009 donc c'est une année entre deux grosses compétitions et il y avait ces motifs d'Adidas avec cette bande qui traverse là de manière un peu circulaire de manière arrondie qui est vraiment sympa en plus d'avoir été porté durant une période vraiment très importante dans le football espagnol maillot en taille et elle assez cool et un beau petit ajout sympa allez on en récupère un autre ok donc c'est la première fois que je ne vous montre pas un article à proprement parler de foot même si ça a un lien particulier mais c'est un maillot uni avec le petit patch France 98 maillot qui a pour particularité d'arborer ce logo frappé de la date du 12 juin c'est donc un maillot qui avait été commercialisé lors du match de gala entre l'équipe de France 98 juste avant la coupe du monde 2018 pour fêter les 20 ans du Sacre des Bleus maillot qui avait été vendu aux alentours du stade et pour la petite histoire c'est typiquement un genre de maillot que j'aurais bien voulu récupérer parce que c'est bien sympa pour traîner à la maison par exemple Vincent me l'a mis en cadeau dans le lot que je lui ai récupéré et pour la petite histoire bon c'est un petit scandale mais c'est les maillots un peu de base les maillots la plus mauvaise qualité que vous pouvez trouver sur le marché qui avait été vendu directement sur place j'ai bon espoir que ça n'était pas vendu plus de 20 euros même si ça ne m'étonnerait pas malheureusement donc petit article cool à avoir qui rappelle des beaux souvenirs je ne me souvenais d'ailleurs pas que ça avait été programmé quelques temps avant la diffusion du premier match de la coupe du monde qui aura eu lieu cet été là mais donc voilà petit article de complément on revient normalement cette fois-ci à un vrai maillot de foot ok c'est un joli maillot encore une fois un maillot que j'avais quand j'étais plus jeune c'était un maillot de l'Italie 2006 extérieur et qui a pour légère particularité d'avoir été porté en témoigne le fameux patch de la FIFA sur le côté qui a d'ailleurs été plutôt bien conservé quand on voit à quel point ces maillots sont friables maillot porté par Torrizi avec un flocage d'époque avec une tipo qui était vraiment super jolie maillot porté après la victoire en coupe du monde de l'équipe italienne on retrouve les 4 étoiles cet énorme colvé repris d'une autre pièce derrière de couleur bleue bien sympathique et les pumas qui sont un peu partout sur les manches d'ailleurs ça n'a aucun sens t'en as un sur l'épaule ici t'en as un sur la clavicule ici t'en as un ici sur le torse comme d'hab et un autre sur la manche gauche et ce sont ces maillots qui ont pour particularité d'être vraiment très très fins on remarque aussi que le blason commence à se décoller tellement ça n'avait été voué qu'à être porté qu'une seule fois on vient progressivement couvrir toutes les années possibles et imaginables du côté de l'Italie donc bien sympathique encore une fois comme ajout en plus d'ajouter un maillot porté à la collection parce qu'il n'y a pas non plus monnaie courante rien d'autre de spécial à dire si ce n'est que vraiment c'est un maillot qu'il faut manipuler avec soin tu vois vraiment que tu pourrais l'altérer très très facilement il me reste deux cintres je pense que je vais vous montrer encore deux maillots et j'ai encore de quoi vous faire au moins deux vidéos rien que sur ce lot là ok et là on est sur un de mes coups de coeur quand j'avais vu Idriss le poster un de ses jours sur son insta j'étais vraiment hyper jaloux et je m'étais dit mais comment il fait pour récupérer ces dingues gris là donc trop content de pouvoir le récupérer c'est un maillot de la sélection croate une sélection que j'affectionne tout particulièrement maillot extérieur porté durant l'année 2004 et alors déjà je trouve que le design est trop beau pas encore forcément le fameux template de Nike de ces années là avec ce petit motif là cette forme le blason qui est thermocollé oui parce que c'est une version stock pro qui est en manche longue qui j'imagine était bien moins sympa en manche courte puisque là ça fait que tu vois vraiment bien comme il faut le motif du drapeau croate du coup stock pro tout est thermocollé il n'y a pas de couture t'as le petit rappel ici le petit chevron en doré les petits contours la forme aussi ici qui est en doré très peu de couleurs si ce n'est les couleurs du blason en fait du blanc, du rouge, du bleu, du doré c'est clair et net le maillot est dans un état mais vraiment nickel les aérations comme ça au niveau des aisselles les petites différences de tissu présentes ici l'encar qui laisse ses places au flocage forcément un bête de maillot et le soin porté au maillot le joueur de cette époque est vraiment trop agréable à constater en fait celui-là je suis vraiment content de pouvoir enfin l'ajouter à la collection et par quel maillot va-t-on finir je pense qu'on est déjà plutôt pas mal ok on va finir par une opération plutôt délicate encore une fois c'est un maillot qui était encore en sachet une fois que je l'ai récupéré sauf que comme je préfère mettre mes maillots sur cintre j'ai tenu à l'ouvrir maillot de l'équipe de France 2008 domicile en version stock pro ce qui fait que tout est thermocollé et malheureusement le problème c'est que le maillot était recouvert de plein de papier pour le protéger sauf que ça vieillit pas très bien tout ce qui est partie thermocollée ce qui fait que tout est resté collé au papier donc je vais essayer de décoller tout ça sans tout dézinguer même si ça paraît compliqué ça c'est des bruits qui font pas plaisir à entendre malheureusement c'est un petit peu obligatoire au vu de la manière dont ça a été conservé et donc maillot de l'équipe de France 2008 encore une fois pas une période très positive le poste 2006 c'est un maillot version manche longue qui est encore en effet avec étiquette forcément que dans le sachet il y a personne qui venait couper les étiquettes petite particularité pas de coq donc ça c'est vrai que c'est un petit peu relou c'est pourquoi je serais pas forcément contre de récupérer un réplicable pour avoir le coq et la version 100 qui permettra aussi de comparer différentes technologies encore technologie for motion maillot qui est vraiment hyper sympa à porter j'imagine que bien cintré bien taillé donc à la bonne taille ça devait être agréable à porter sur le dos sinon que dire bah c'est la grande classique les bandes bleu blanc rouge sur le côté avec l'encart pour mettre les patchs le motif qui est similaire à ce qui avait été fait en 98 on reprend la petite bande forcément restylisée avec cette fois-ci toujours cette arche les bandes d'adidas qui sont reprises ici en filigrane maintenant vous me direz si c'est un beau maillot d'équipe de France pas certain je pense limite préféré celui de 2010 pour finir avec le petit encart endoré fédération française de football dans la nuque en tout cas super aéré ici encore une fois et je pense avoir fait le tour sur ce maillot qui restera dans cette config bien sympa à ajouter le petit adidas encore une fois thermocollé en relief pas de broderie et d'ailleurs à l'intérieur on voit que certaines petites parties là la partie climat coule déjà en train de partir pareil les lettres commencent à être altérées ici alors que logiquement ça a été conservé de la meilleure manière possible voilà je suis content d'enfin l'enlever de son sachet et d'enlever les petits papiers de protection et je pense que c'est sur cela que va se solder cette vidéo plein d'ajouts sympathiques qui me font d'ailleurs bien plaisir à ajouter on va aller poser ça calmement sur les portants derrière il va donc être temps pour moi de vous laisser pour cette vidéo n'hésitez pas à me partager quel est votre ajout préféré on se retrouve bientôt pour continuer à ouvrir tout cela et surtout avec des maillots à personnaliser je vous le tease et du maillot sympathique allez c'est tout pour moi c'était Quentin je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne soirée allez salut